Bonjour à vous tous. Je remercie M. Freddy Moulumba et toute son équipe pour avoir organisé et pour d'ailleurs continuer à organiser ces forums, ces rencontres ici à Fatima pour nous éclairer, nous instruire. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que mon temps est tellement limité ici. Je voulais simplement relever, j'ai relevé trois petites choses importantes. Mais avant de vous les annoncer, nous devons savoir que dans la culture africaine, il n'y a pas de science indépendante de la spiritualité, donc du sacré. Ça c'est dans notre culture depuis l'Égypte pharaonique. Vous ne trouvez pas une science développée indépendante du sacré, indépendante de la spiritualité. Le deuxième paradigme où je voulais avancer, c'est que toute science est un subséquent du modèle culturel. Aucune science ne peut se développer sans être intégrée dans un environnement donné. Et donc, j'ai retenu de cette conférence, particulièrement pour le président de la République, à qui je rends hommage ici, et je salue son élévation, son ascension plutôt, comme président de l'Union africaine. Il y a deux concepts majeurs que le président a énoncés. Le premier concept, c'est l'union sacrée. Tout à l'heure, je viens de vous dire, il n'y a pas de science indépendante du sacré. Donc, c'est quoi l'union sacrée ? Deuxième élément que j'ai retenu, c'est le peuple d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par peuple ? Et le troisième élément, je l'ai entendu également ici, c'est que, de Madame, il ne faudrait pas que ce soit une parodie de gouvernance de l'Union africaine par les Congolais. Il faut que ce soit un véritable lancement, une véritable renaissance de l'Afrique à partir du cœur de l'Afrique, qui est le Congo, notre pays. Le sacré dont a parlé le président de la République suppose et impose à chacun de nous d'avoir une conscience historique. Et la conscience historique, c'est la référence à nos ancêtres. Il n'y a pas de sacré en Afrique sans les ancêtres. Et donc, quand il dit union sacrée, moi j'ai compris l'unité des vivants et de ceux qui sont déjà partis. L'unité entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont dans le Kalunga, c'est-à-dire dans l'Afrique, la terre, la mer terre. Et donc, si vous occultez cette relation-là, vous n'avez plus d'union sacrée, vous n'avez plus le terme sacré, parce que vous avez évacué vos ancêtres. Or, les ancêtres, c'est l'ADN de chacun de nous. Ils sont dans chacun de nous. Et cet ADN ne peut jamais aucunement être évacué par n'importe quelle volonté. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est le peuple. Le peuple d'abord. Le peuple, le concept de peuple, n'est pas le concept de la population. La population, c'est un dénombrement, sur une surface donnée, des gens qui y habitent. Et ces gens forment une population. Mais le concept du peuple appelle nécessairement une prise de conscience. C'est un état de conscience de cette population pour s'unir d'abord. Et c'est là où on forme le peuple. Or, l'unité ne peut se faire que par rapport à l'amour, par rapport à la solidarité, par rapport à toutes ses valeurs, l'harmonie, etc. Toutes ces valeurs que l'Afrique exalte. Dans toute civilisation, vous trouvez les mêmes valeurs. Mais la différence, c'est qu'en Afrique, et dans la tradition, dans la culture africaine, nous exaltons l'amour, la solidarité, la justice, l'harmonie. Voilà les valeurs qui sont exaltées dans notre propre culture. Et donc, quand on forme un peuple, on dit peuple congolais, il faut comprendre qu'il y a là une conscience élevée vers l'amour. Parce qu'on ne peut pas former un peuple sans l'amour. Et lorsque l'amour est là, c'est que ce peuple crée en lui-même une unité. Or, cette unité n'est autre chose comme on dit en bon français, les grégores. Donc, une entité supérieure. C'est ça qui fonde le peuple. Est-ce que le Congolais est capable de créer cette entité qui transcende toutes les autres entités qui sont venues de l'extérieur ? Voilà les questions, voilà le questionnement, la problématique culturelle qui est posée. Et alors, je relève simplement ici quelques éléments de réflexion. Le troisième élément que j'ai pu relever au cours de cette rencontre, c'est qu'est-ce que le président va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va laisser dans un an ? D'ailleurs, il n'en a plus pour un an. Il reste pratiquement dix mois. Ah bon, disons d'ici février prochain, onze mois. Il y a trois choses. Nous passons dans l'action. Comme disait Mboulouzi, n'est-ce pas ? Fumukimba, Bollingo, Mibeko, Mi Salah. Si vous oubliez cela, vous êtes en dehors de la renaissance de l'Afrique. L'Afrique ne peut renaître qu'en connexion, qu'en reliance avec ses ancêtres. Ça, c'est un. Et la reliance avec ses ancêtres intime l'ordre, en quelque sorte, à tout Africain d'avoir le Bollingo, de Koto Samibéko et d'avoir du travail. Vous avez demandé ce que fera le président. Eh bien, c'est ça son programme en réalité. Il doit créer des conditions d'amour, d'aimer l'Afrique. Créer les conditions pour que les Africains aiment l'Afrique. Créer les conditions pour que les Africains respectent les lois. Se respectent eux-mêmes, d'abord. Et alors, ils respecteront les lois. Créer les conditions pour qu'il y ait du travail en Afrique. Et le Congo doit être le moteur. Le moteur de ces éléments-là, de ces paradigmes. Il faut l'appliquer dans notre pays. Vous ne pouvez pas demander aux autres ce que vous n'êtes pas capable de mettre en place chez vous. Enfin, pour que le peuple puisse s'accaparer puisqu'il est dit qu'il faut ramener l'Afrique au niveau du peuple, excusez-moi, eh bien, pour moi, l'action portera sur trois petites choses. Mais, que je résume en un mot, la mobilité. La mobilité. La mobilité qui commence par les routes, bien sûr. N'est-ce pas ? Il faut qu'ils déroutent pour que nous puissions communiquer avec Brazzaville, avec l'Angola, avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la République centrafricaine, etc. Il faut de la mobilité sans laquelle les Africains ne se connaîtront jamais. Ils seront en autarcie, ils vivront en autarcie et ils ne se connaîtront pas. Une deuxième composante de la mobilité, c'est naturellement l'électricité. Pourquoi je parle de la mobilité de l'électricité ? Mais c'est le transport, n'oubliez jamais. Il faut transporter l'électricité. Il a parlé d'Inga, n'est-ce pas ? Comment va-t-il faire si Inga ne ne crée pas les conditions de mobilité de l'électricité dans nos villages d'abord et ensuite dans les pays voisins ? Troisième élément de la mobilité, c'est l'eau. C'est l'eau. Il doit transporter l'eau dans les tuyaux de l'emba jusqu'à Kimbanseke, de l'emba jusqu'à Ngaba. C'est l'emba un peu partout. Il faut de la mobilité. Et donc nous ne devons pas rester figés dans nos vieux concepts. Il faut alors professeur Kamala déconstruire tous ces concepts surannés, les déconstruire parce que l'Afrique ne peut renaître que des cendres de ces vieilles histoires que nous aurons brûlées et consumées pour les transmuter. Alors le terme pour nous culturel, ce ne sera pas la révolution. La révolution est une vision extérieure que nous appelons exocentrique. Il nous faut un autre concept propre aux Africains. et non pas celui de Karl Marx ni de Lénine. Il nous faut de la transmutation. Il faut de la transfiguration. Comme Jésus qui s'est transfiguré. Mais il s'est transfiguré comment ? C'est parce qu'il a rencontré ses ancêtres Élie et Moïse. Si vous, Africains, vous ne voulez pas rencontrer vos ancêtres, vous les considérez comme des sorciers, vous ne serez jamais transfigurés et vous ne ferez pas cette union, cette unité de l'Afrique. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Merci.